Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de journaling. Aujourd'hui, je te partage une technique d'écriture qui est absolument fascinante et qui va te permettre d'analyser ton esprit. Personnellement, ça m'aide à mieux comprendre mes schémas de fonctionnement, à porter moins de jugement sur moi-même et sur mes pensées, à prendre du recul et à être plus sereine. Oui, rien que ça. Donc dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi je me suis mise à cette méthode et je vais aussi te donner en fait tous les outils et la méthode pour que tu puisses toi aussi l'implémenter dans ton quotidien. Donc déjà, pourquoi je me suis mise au journaling ? En fait, c'est qu'à la base, j'ai trop tendance à rester dans ma tête et à ressasser. Donc quand il m'arrive quelque chose ou quand je sens que j'ai des émotions, je vais aller les partager avec mes potes, avec mon chéri, mais je ne vais pas vraiment me poser en mode sérieux avec moi-même. Déjà parce que je n'ai jamais trop su comment faire de l'introspection, quelles questions se poser et aussi peut-être que j'avais peur d'aller fouiller dans les confins de mon âme. Je me suis mise au journaling aussi parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais tendance à garder mes émotions jusqu'à ce que ça éclate. Donc en fait, je fais du déni jusqu'à ce que ça soit trop et vraiment, ça a été une surprise pour moi de m'en rendre compte parce que étant de nature très extravertie, étant donné que je n'ai pas vraiment de mal à parler de mes émotions ou à parler des ressentis des autres, ni à partager en fait mes émotions, par exemple quand je suis émue, ce genre de choses, je me suis rendu compte que quand même les émotions telles que la colère et la tristesse, eh bien ça, j'avais plus de mal en fait à les faire sortir. Troisième raison aussi pour laquelle je me suis mise au journaling, c'est parce que j'ai une mauvaise mémoire. Alors d'ailleurs, il faudrait que j'arrête de dire ça parce que ça vient ancrer cette croyance en moi. Mais globalement, c'est qu'en fait, j'ai tendance à oublier les moments passés et soit ensuite à les romantiser, soit à les dramatiser. Et du coup, je ne me souviens jamais vraiment réellement comment je me sentais à cette période ou comment j'ai vraiment ressenti en fait cette période. Et donc, je trouvais ça dommage parce que oui, un souvenir n'est jamais objectif, mais j'avais vraiment envie en fait de me rappeler comment je me sentais réellement pour ne pas en fait justement dramatiser les situations ou les romantiser. Et enfin, je me suis mis à cette technique d'écriture parce que, et je pense que c'est peut-être quelque chose que tu partages aussi, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir aller plus vite, on a toujours tendance à vouloir atteindre ses objectifs plus vite, à avoir l'impression que justement, on n'avance pas assez. Et en fait, de retracer ton parcours, d'écrire, ça te permet vraiment de comprendre tout ce par quoi tu es passé et à quel point en fait, tu as évolué d'un point A à celle que tu es aujourd'hui. Donc quand tu as une trace écrite ou filmée de ton parcours, d'ailleurs si tu as envie toi aussi de te filmer chaque année pour voir ton évolution, j'ai créé une vidéo pour t'expliquer en fait cette méthode. Donc je te mets le lien juste là. Et en fait, vraiment d'avoir cette trace écrite ou filmée, ça te permet de te rendre compte objectivement de tout le chemin que tu as parcouru et de prendre du recul et d'être fière de toi. Alors après, pour être tout à fait honnête avec toi, le journaling, ce n'est pas toujours quelque chose que j'ai réussi à tenir sur le long terme et c'est dommage et c'est pour ça que là, j'ai envie de t'en parler. Je m'engage auprès de toi à continuer cette pratique qui me fait énormément de bien. J'ai recommencé il y a plusieurs semaines et pour le moment, je m'y tiens. Et en fait, pour réussir à implémenter une habitude dans sa vie, il faut vraiment y aller étape par étape, c'est-à-dire déjà une habitude après l'autre et c'est que lorsque celle-ci, par exemple pour le journaling, sera vraiment ancrée dans ton quotidien que tu pourras passer à l'implémentation d'une autre habitude si tu le désires. Pour que ça fonctionne, il faut aussi que tu ne te mettes pas trop de pression dans le fait de vouloir faire cet exercice de telle manière et que tu ne te mettes pas trop de contraintes avec un type de matériel compliqué ou une manière de faire qui ne te correspond pas, par exemple. Donc si toi aussi, tu es décidé à mettre en place cette nouvelle habitude pour réussir à mieux te connaître, je te partage la méthode que j'avais découverte dans le magazine Flow il y a quelques années. Et en fait, dans cet article qui avait été écrit par la journaliste et la coach en écriture Wise Enthoven, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, je ne sais pas trop comment il se prononce, qui elle-même en fait avait découvert cette technique d'écriture-là par l'autrice Linda Metcalfe. Et en fait, c'est la technique d'écriture proprioceptive. Et donc juste avant de te partager la méthode, je te donne quelques tips qui avaient été justement partagés par l'autrice de cet article. Et donc la première chose, c'est déjà que quand tu vas te mettre à écrire, il faut que tu sois dans un coin tranquille où tu ne vas pas être dérangé. C'est hyper important. Elle explique aussi que le mieux, c'est que tu n'aies pas de boisson, de téléphone et dans l'idéal un bureau vide, comme ça tu ne seras pas distraite. Deuxième chose que tu peux faire, c'est allumer une bougie pour favoriser l'introspection et la concentration. Personnellement, je ne le fais pas à chaque fois, mais c'est vrai que dès que j'allume une bougie pour mon moment d'écriture, ça change un petit peu l'atmosphère et je suis plus focus. Et tu peux aussi te mettre une musique. Donc elle, elle recommande des musiques un peu de style classique ou alors toutes les musiques qui te permettent d'être plus concentrée. Moi, je sais que ce sont des musiques que j'utilise quand je travaille et que j'ai besoin d'être en deep work, c'est-à-dire vraiment en travail profond, concentré sur ma tâche. Mais pour l'écriture, je ne la mets pas forcément, à part des fois si j'ai vraiment du mal à me concentrer. Et enfin, la dernière chose, c'est de mettre un minuteur. Donc pour ces sessions d'écriture, elle recommande entre 20 et 25 minutes. Moi, c'est vraiment le temps que je prends pour écrire aussi parce que je trouve que c'est un bon moyen en fait. 20 minutes, ça te permet vraiment d'être hyper concentré à la fin, même si au départ, ça peut te paraître un petit peu dur. Tu vas voir qu'à force de le faire, 20 minutes, ça passe super vite. Et pourquoi 25 minutes ? Parce que tu vas voir dans la méthode, il y a quelques minutes ensuite pour faire un retour un peu sur ce que tu as écrit. Je vais t'expliquer tout ça tout de suite. Donc les trois étapes de la méthode d'écriture proprioceptive pour analyser ton esprit, ce sont celles-ci. La première, c'est d'écrire tout ce que tu penses. Ici, tu peux écrire tout et n'importe quoi. Il s'agit de ton ressenti. Pas de censure. Il est possible que tu entendes plusieurs voix qui te parlent. Oui, nous sommes plusieurs à l'intérieur. Et alors ? Et en fait, il y a des voix qui vont vouloir prendre plus ou moins le dessus. Le tout, c'est qu'en fait, tu les écoutes toutes et que tu ne te laisses pas forcément embarquer dans une histoire qu'une des voix serait en train de te raconter. Si c'est le cas, tu peux tout à fait écrire. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas voir qu'elle va s'effacer pour laisser place à d'autres pensées. Donc ici, vraiment, tu te mets sur ton papier avec... Enfin, tu te mets sur ta feuille avec ton stylo et t'écris tout, tes doutes, tes soucis, tout ce qui te passe par la tête. Et ce que tu peux faire pour commencer, en fait, c'est d'écrire ce que tu veux que cette session d'écriture t'apporte justement. Est-ce que c'est de la sérénité ? Est-ce que c'est de la clarté sur la situation que tu vis ? De savoir si tu vas dans la bonne direction professionnellement ? Voilà, tu peux vraiment commencer ton écriture, ton exercice d'écriture en disant ce que tu veux que ça t'apporte. Bien évidemment, ne fais pas attention aux fautes ou à la grammaire que tu vas utiliser. Le tout, c'est vraiment qu'il y ait un chemin direct entre tes pensées, ton cerveau et ce que tu écris. Et en fait, vraiment, ne pense pas qu'il va y avoir un début et une fin. Tes pensées, elles vont arriver, elles vont se superposer. Au début, tu auras l'impression peut-être d'écrire n'importe quoi, mais c'est pas grave, continue. Tu vas voir qu'en fait, ça fonctionne et ça fait sens. Tu peux aussi noter toutes les pensées qui te freinent, c'est-à-dire que par exemple, peut-être que tu diras « Bah non, mais en fait, je ne sais pas quoi écrire. » Et toutes les pensées qui vont venir en fait freiner ton écriture, écris-les pour les reconnaître. Et demande-toi aussi peut-être ce que tu entends par là pour poursuivre un peu la réflexion. Je sais que des fois, il m'arrive de me dire en fait « Ah non, j'ai trop honte de cette pensée pour l'écrire. » Mais du coup, j'explique en fait pourquoi je ressens de la honte et j'écris la pensée et ça permet vraiment de me libérer. Deuxième étape, écoute tout ce que tu écris. Les maîtres mots ici, c'est vraiment curiosité, patience et sérénité. L'idée, c'est vraiment que tu analyses les pensées qui arrivent pour creuser plus. Donc dès que tu écris quelque chose qui te paraît intéressant, demande-toi « J'aimerais en savoir plus ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme une amie, une pote qui en fait a une écoute ultra active et qui va venir te relancer sur ce que tu lui expliques pour creuser, pour mieux comprendre ce que tu as derrière la tête. Donc je te donne un exemple. Si sur ta feuille, tu as commencé à écrire « Je ne sais pas quoi écrire. » « Cet exercice est débile. » « Je ne sais pas comment je vais faire. » Puis d'un coup, tu as une idée qui te passe et qui te dit « Ah bah ce matin, j'ai fait ça, ça m'a bien plu. » « Ça par contre, ça m'a rendu triste par exemple. » « Ah ok, pourquoi ça m'a rendu triste ? » « Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? » Et hop, là, tu essayes de creuser un peu plus et tu vas avoir encore des pensées qui arrivent. Tu vas les noter et tu vas aller creuser, t'intéresser vraiment à celle où tu vois qu'il y a un potentiel intéressant. Pour ça aussi, et c'est la troisième étape, tu vas en fait utiliser la question « Qu'est-ce que j'entends par ? » quand justement tu écris quelque chose qui attire ton attention ou qu'une émotion surgit ou que tu ressens l'envie d'analyser une pensée précisément. Donc tu peux utiliser cette question « Qu'est-ce que j'entends par ? » autant de fois que tu le veux au cours de ton exercice d'écriture. Et en fait, formuler cette question, ça va te permettre de vraiment découvrir qu'est-ce que se cache en fait derrière tes pensées. Ça va potentiellement éveiller des émotions, des souvenirs et c'est vraiment puissant. Et enfin, quatrième étape, à la fin des 20 minutes quand ton minuteur se met à sonner, tu vas te poser 4 questions. Première question, tu vas te demander quelles pensées tu as choisi de ne pas écrire. Tout simplement parce qu'elles étaient peut-être gênantes, parce qu'elles étaient sources d'inconfort et que tu as choisi de les ignorer ou de les réprimer pour un temps. Eh bien, c'est ici que tu vas les noter. Deuxième question que tu vas te poser, c'est comment est-ce que tu te sens et tu vas mettre un mot pour exprimer ton émotion. Est-ce que tu te sens triste, énervée, sereine, joyeuse ? Tu vas le noter ici et sois honnête. N'oublie pas que tout ce que tu vas noter dans ce carnet ou sur ton iPad, mais toujours à la main parce que ça, c'est hyper important, c'est vraiment juste pour toi et personne d'autre ne le lira. Donc, sois la plus honnête possible avec toi-même. Troisième question que tu vas te poser, en fait, tu vas te demander ce que tu es en train de te raconter lors de cette session d'écriture. Qu'est-ce que tu t'es raconté ? Est-ce que ça fait partie d'un ensemble plus vaste ? Est-ce que ça touche à des sphères, en fait, en particulier de ta vie, comme ta relation avec ta famille, avec tes amis, avec ton amoureuse ou ton amoureux ? Est-ce que ça a un lien avec ton travail, etc. ? Et la quatrième question que tu peux te poser, c'est de te demander si le travail que tu as fait aujourd'hui de réflexion d'écriture, ça t'a, en fait, donné d'autres idées pour la prochaine fois, de choses sur lesquelles tu aimerais écrire. Donc, soit tu peux te les noter et effectivement écrire dessus la prochaine fois, soit pas du tout. En tout cas, c'est juste que c'est une question qui te permet de revenir sur un sujet que tu aimerais aborder la prochaine fois ou dans les prochaines fois. Donc ici, pour cette session, pas de chrono, tu prends le temps que tu veux. Et surtout, tu vas voir avec le temps que ces questions post-exercice d'écriture, elles apportent vraiment des réponses inattendues et des choses fascinantes à observer et à analyser. Alors après, bien sûr, pas de pression et je préfère te le dire parce que moi, les premières fois où je me suis mise, voire remise à écrire, j'avais pas du tout l'impression que ça changeait grand-chose à ma vie et la différence, elle s'est vraiment fait sur le moyen terme, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines notamment et toutes les fois où, en fait, je relisais ce que j'avais écrit et à quel point je pouvais voir en fait la transformation qui s'était opérée en moi, les changements qui avaient eu lieu et l'état d'esprit dans lequel je me sentais et dans lequel je me sens plus du tout aujourd'hui. Donc pas de panique si sur le moment, t'as pas du tout l'impression que ça a changé ni ta vie ni ta manière de penser. C'est vraiment un exercice qu'il faut faire sur du long terme pour voir l'évolution. Et aussi, si t'as l'impression de ne pas y arriver, de pas faire comme il faut, suis simplement ton énergie. Là, je te donne la méthode, mais tu vas aussi potentiellement l'adapter en fait avec comment toi, tu te sens avec cette méthode, avec le fait d'écrire et au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas voir que les questions notamment qu'est-ce que ça veut dire, les questions pour creuser, qu'est-ce que j'entends par là, elles vont venir automatiquement. Ce qui est important aussi que tu saches, c'est que quand tu fais cet exercice d'écriture, il faut que tu te sépares de l'idée qu'il existe un bien et un mal. Il n'y a pas de jugement à porter sur tes pensées et il faut que tu te sentes à l'aise d'écrire les choses pour lesquelles justement, des choses en fait qui vont venir peut-être te gêner, te titiller, te travailler. Il faut que tu te sentes à l'aise de coucher en fait tes doutes sur papier, tes parts d'ombre un petit peu parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de venir analyser ton esprit et l'explorer. Et bien sûr, il existe tout plein de méthodes de journaling comme le bullet journal pour t'organiser, le journal de gratitude pour ressentir un peu plus de joie et remercier ce pourquoi tu es contente dans ta vie. Il y a aussi l'écriture libre où là tu vas simplement te noter tes pensées sans faire toute la méthode que je t'ai présentée aujourd'hui. Il y a aussi le format journal intime où là on va peut-être plus se pencher en fait sur les événements extérieurs et pas vraiment sur nos émotions et sur nos pensées. Et personnellement, j'ai testé à peu près toutes ces méthodes plus ou moins longtemps et celle que je préfère, c'est l'écriture proprioceptive avec la méthode que je t'ai présentée aujourd'hui. Et si tu te dis à ce stade qu'elle a l'air compliquée, vraiment juste essaye plusieurs fois et tu vas voir qu'on s'y fait bien. Parce qu'encore une fois, le tout, c'est de réussir à faire ça sur le long terme pour avoir de vrais résultats. Pour le moment, tu peux même juste commencer par déjà te faire ce petit rituel avec de la musique, une bougie, ce que tu préfères et te prendre ces 20 minutes au calme rien que pour toi, rien qu'en tête à tête, avec toi-même et commencer déjà à noter toutes les pensées qui te viennent et le fait de creuser les pensées qui te paraissent intéressantes. Et bien ça, ça viendra certainement au fur et à mesure. En tout cas, c'est comme ça que ça a fait pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce et à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et dis-moi en commentaire si tu connaissais cette méthode d'écriture proprioceptive ou si tu comptes t'y mettre parce que ça t'intéresse. En tout cas, je serais ravie qu'on en discute ensemble. Donc dis-moi tout dans les commentaires et je te dis à très vite. Ciao, ciao !